On est bon pour commencer cette table ronde. Je vais vous les présenter tous les trois, vous dire très rapidement de quoi il va être question, mais tout est dans le titre de cette table ronde qui s'intitule « L'aventure de l'écriture, invention et déchiffrement ». Nous aurons par ordre d'apparition et par ordre de petite conférence introductive Pierre Thalé, qui est professeur d'égyptologie à Sorbonne Université, qui nous a rejoint aujourd'hui même pour venir participer à cette table ronde. Nous avons à côté, alors on va le faire dans l'ordre, dans lequel vous apparaîtrez Hélène Virenc, qui est égyptologue et chargée de collection à la Bibliothèque nationale de France, également co-commissaire de cette très belle exposition qu'on a pu voir à la BNF intitulée « L'aventure Champollion ». Et enfin, la troisième présentation sera faite par Karine Madrigal, également égyptologue, chercheuse associée au laboratoire Isoma de Lyon et qui est depuis 2010 chargée de l'inventaire et de l'étude du fonds Champollion conservé aux archives départementales de l'ISER, l'ISER qui héberge un très beau musée sur Champollion depuis 2021, je crois, dont je vous conseille la visite, on dira peut-être un mot. Donc en fait, ça va se faire un petit peu par ordre chronologique. Pierre Thalé va tout d'abord nous faire une présentation qui s'intitule « Les origines des premières écritures en Égypte au proto-sinaïtique ». Ensuite, Hélène Virenc nous parlera des collections de la Bibliothèque nationale de France et en quoi elles sont de véritables trésors d'archives qui ont permis pour certaines d'entre elles de percer les secrets de l'écriture. Et enfin, Karine Madrigal nous parlera de cette révolution Champollion qui a été le déchiffrement en 1822. Vous savez qu'on fête bien sûr le bicentenaire de cette extraordinaire résolution du mystère de l'écriture hiéroglyphique par Champollion, suite à quoi, comme je vous l'ai promis, nous échangerons entre vous et les intervenants sur ces sujets passionnants. J'ai trop assez parlé. Je vous passe la parole, Pierre, pour votre présentation. Bien, merci beaucoup et merci tout d'abord de m'avoir invité à parler aujourd'hui. Après ces cinq minutes de malédiction de Toutankhamon, de l'invention de l'écriture, en fait, je vais traiter deux sujets qui sont assez différents et de façon extrêmement rapide. Je vais d'abord évoquer l'apparition de l'écriture en Égypte. Cette apparition de l'écriture se faisant finalement relativement tôt dans l'histoire de l'Égypte et se trouvant, d'après les découvertes récentes, à peu près contemporaines de l'invention également de l'écriture dans le monde mésopotamien. En fait, on est dans des deux cas autour de 3200, 3300 avant Jésus-Christ. Et c'est dans ce bassin mésopotamien, en fait, que les premières écritures ont été développées. Alors, je n'en suis pas du tout le spécialiste. Il s'agit d'une écriture qui, au départ, est très largement basée sur des idéogrammes et qui semble avoir été, pour l'essentiel, utilisée dans la comptabilité. En fait, l'invention de l'écriture, c'est au départ l'invention de l'enregistrement administratif qui existe dans ces sociétés. La région égyptienne est beaucoup plus décentrée par rapport à ce bassin mésopotamien. Mais il semble bien que cette culture pharaonique, qui se développe déjà depuis plusieurs millénaires, puisque l'origine de la culture qui donne naissance à l'Égypte pharaonique trouve ses racines autour de 4000 avant Jésus-Christ, eh bien, ce monde un peu excentré, finalement, est très fortement influencé par le monde mésopotamien. Lui emprunte régulièrement un certain nombre de symboles, de signes, de façons de fonctionner. Et il est très probable que, pour des raisons de prestige, eh bien, très rapidement, ils ont eu également l'idée de développer leur propre système d'écriture. Et c'est une belle découverte qui avait été faite, justement, par l'Institut d'archéologie allemand au Caire. Alors, voici quelques images de proto-cunéiformes qui datent de 3300-3200, avec encore des signes qui sont souvent relativement figuratifs. Mais en Égypte, cette découverte a été faite par l'Institut allemand sur le site d'Abydos, en Moyenne-Égypte, dans une cimetière qui a été occupée pendant la longue période de développement de la culture égyptienne qu'on appelle la culture de Nagada. Au début de la troisième phase de cette période de Nagada, autour de 3200 avant Jésus-Christ, a été installée dans cette nécropole, une tombe très complexe, déjà très grande, à l'image d'une sorte de petit palais de l'au-delà, destiné à un roi qui doit déjà avoir une très grande importance. Et ce roi bénéficie d'une grande quantité d'offrandes qui lui sont apportées. Notamment, on a du vin qui provient de régions palestiniennes qui sont emportées en grande quantité en offrandes à ce roi. Mais on voit également apparaître dans cette tombe l'usage des premiers signes, pratiquement, que nous avons pour l'histoire égyptienne. Des signes comme ce scorpion, que vous voyez ici, qui agrémente un certain nombre de jars qui ont été déposés dans la tombe. Mais aussi, vous avez toute une série de petites étiquettes qui sont perforées. Alors, elles sont en ivoire, en os, en bois. Et elles sont systématiquement perforées d'un petit trou qui permet de les adapter à un récipient, un panier, un conteneur, en quelque sorte. Et elles servent très certainement à identifier, là encore, comme ce qui se passe finalement en Mésopotamie à la même période, à identifier soit le lieu d'origine d'un produit, soit un produit qui doit se trouver entreposé dans ces différents conteneurs. Alors, ce système d'écriture, en fait, il n'est pas extrêmement complexe. On y retrouve à la fois des signes, parfois la combinaison de plusieurs signes, et on y trouve également des numérations qui peuvent laisser penser que, comme dans le cas finalement mésopotamien, ce que l'on cherche surtout à faire, c'est identifier des produits, l'origine de produits ou la quantification d'un certain nombre de produits. Alors, ici, par exemple, ce magnifique éléphant devant un élément végétal. Alors, j'ajoute ici quand même que ce système, ce premier système d'écriture égyptien, ce proto-système d'écriture égyptien, n'a malgré tout pas grand-chose à voir avec celui qui devient l'écriture classique égyptienne que l'on peut suivre par la suite entre 3000, 3050, et la fin, donc, de l'emploi des hiéroglyphes un peu au début de notre ère. Alors, voici donc cette tombe UGIC, cette tombe UGIC qui a donné lieu à ces découvertes importantes quand même, par mimétisme peut-être avec le bassin mosopotamien, l'élaboration d'un premier type d'écriture qui est appelé quand même à avoir une certaine postérité puisqu'on retrouve progressivement le développement de l'écriture pendant les siècles qui suivent. Cette écriture reste cantonnée à l'enregistrement d'éléments qui sont destinés à l'administration. Et voici finalement pour la première dynastie, alors cette fois-ci nous sommes plutôt autour de 3000, 2900 avant Jésus-Christ, des étiquettes qui ont finalement la même fonction mais qui vont porter des textes, enfin en tout cas des signes de plus en plus, plus complexes. Comment ceci marche-t-il ? Eh bien, vous avez ici un objet qui va être là encore accolé à une poterie, à un panier, à un placard, à un coffre et qui va servir à identifier le produit qui y est conservé. Mais on va un peu plus loin. Sur cette étiquette, on va avoir une référence à l'événement qui a marqué l'année où le produit a été donc fabriqué. Là par exemple, vous avez ici quelque chose qui n'est pas forcément évident à voir. Vous avez le roi Narmer qui est le premier roi des listes égyptiennes de rois que nous connaissons. On le voit sous la forme d'un poisson au chat. Alors, je n'ai malheureusement pas de souris pour vous le montrer mais vous le voyez ici au milieu en train de massacrer. C'est un poisson au chat qui massacre un ennemi du delta et vous avez quelques hiéroglyphes qui vont en dessous identifier un produit, sa quantification et les conditions de sa préparation. Et plus on avance dans le temps, plus ces étiquettes vont se recouvrir de hiéroglyphes, de signes hiéroglyphiques accompagnées au départ de légendes figurées qui expliquent quels sont les événements qui ont cours et de plus en plus, on a finalement recours à la seule écriture pour rappeler ces événements. Donc finalement, autour de 3050, on peut considérer que l'écriture hiéroglyphique est née. Ici, vous voyez une écriture du roi Dène qui est le cinquième roi de la première dynastie autour de 2900 avant Jésus-Christ. Vous les voyez ici accomplir... Non, ça ne marche pas. Ah, c'est parce que je ne suis pas du bon côté. Ah ben voilà. Encore une fois, je suis battu par l'aspect technique. Voilà. Vous les voyez ici accomplir une cérémonie royale, vaincre une cité et puis ici, il est certainement question sous l'autorité d'un chancelier royal de la fabrication d'une certaine catégorie d'huile dont la qualité et la provenance sont également identifiée. Cette marche vers les textes hiéroglyphiques et l'écriture hiéroglyphique est finalement relativement longue parce que pendant plusieurs siècles, la seule chose que l'on a, c'est tout simplement des légendes. Des légendes qui accompagnent des représentations ou qui identifient des produits. Telle quantité de produits, tel endroit pour la production du produit. Et finalement, entre les premiers hiéroglyphes, entre 3200 et 3100 avant Jésus-Christ et les premiers textes, eh bien, il s'écoule presque 500 ans pour avoir les premiers textes disponibles. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer l'une des découvertes que nous avons faites sur l'un des chantiers sur lesquels je travaille. Il s'agit ici des premiers papyrus qui ont été retrouvés en Égypte ancienne. Ils datent du roi Khéops. Nous sommes cette fois-ci autour de 2600 avant Jésus-Christ et là, nous avons vraiment une possession, une utilisation complète de l'écriture avec des textes narratifs en plus des textes qui sont des textes à vocation comptable. Alors, voici pour un exposé extrêmement rapide de la genèse de ce système hiéroglyphique dont mes collègues vous parleront certainement de façon beaucoup plus détaillée mais que l'on peut très certainement lier au départ à la nécessité finalement par l'administration de faire des enregistrements qu'au départ on a surtout besoin de noms et de chiffres et il faut un certain temps pour que l'on passe à une autre dimension qui est celle de la narration textuelle pour une raison d'ailleurs parfois administrative, biographique voire religieuse. Donc voici pour le premier exposé rapide qu'on me demandait de faire sur la naissance de l'écriture en Égypte. Alors après une petite pause pour montrer la césure entre deux choses qui n'ont finalement pas grand chose en commun j'aborde un deuxième sujet qui est celui cette fois-ci non pas de l'invention de l'écriture mais probablement de l'invention du système alphabétique. Le paradoxe étant que finalement un système alphabétique dont je vais vous parler est pratiquement celui que nous que nous utilisons encore aujourd'hui ce qui fait que finalement sans le savoir comme monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir lorsque nous écrivons un texte en français nous utilisons le dernier avatar finalement de signes hiéroglyphiques. Alors cette invention elle a lieu dans la péninsule du Sinaï que vous voyez ici un peu un entre-deux-monde entre la vallée d'une île d'un côté le désert du Néguev de l'autre et c'est un endroit où les égyptiens depuis le début de leur histoire depuis 3200 avant Jésus-Christ on a déjà des premiers signes égyptiens qui ressemblent à ceux que je vous ai montré tout à l'heure sont allés rechercher des ressources qui étaient très importantes pour eux en cuivre et en turquoise la turquoise pour la bijouterie pour le prestige le cuivre de façon beaucoup plus prosaïque parce que c'est le métal de référence dont on a besoin pour faire les outils les armes tout ce dont un état constitué a bien entendu besoin voici ici une carte du sud-ouest de cette région du Sinaï avec l'ensemble des sites qui ont pu y être identifiés pour la période du Moyen Empire alors c'est en fait un endroit bien particulier qu'on appelle le plateau de Serabit el Radim alors il n'est pas si plat que ça ce plateau il est au contraire très contrasté très entaillé de vallées sèches comme vous voyez sur l'image que vous en donne les égyptiens ont au Moyen Empire sous la XIIe dynastie c'est-à-dire une période que l'on peut situer entre 2000 et 1800 avant Jésus-Christ exploiter des mines de turquoise des mines de turquoise pas toujours faciles à atteindre d'ailleurs vous avez ici un véritable puits qui permet de donner accès à une de ces mines et ils avaient pris l'habitude pratiquement partout où ils creusaient des mines de disposer des stèles commémoratives dans la mine en puits que je vous montre ici un peu dans l'ombre vous avez cette magnifique stèle par laquelle un chef d'expédition raconte qu'il est venu à cet endroit-là il a ramené plus de turquoise que quiconque avant lui parce qu'il avait été très pieux envers la déesse Hathor qui est la maîtresse de la région et qui dispense la turquoise aux égyptiens alors cette commémoration on l'a un peu partout et on l'a également dans un grand temple destiné à Hathor qui a été édifié également dans cette région ici vous en voyez les ruines alors elles ne sont pas forcément parlantes au premier coup d'œil mais vous avez deux chapelles qui sont creusées à l'arrière du temple et vous avez une accumulation de stèles commémoratives qui sont du même ordre que celles que je vous ai montrées tout à l'heure à l'entrée d'une mine c'est un récit par lequel le chef d'expédition explique qu'il a été plus fort que quiconque est venu avant lui il a ramené plus de turquoise que jamais et en plus toute son équipe est revenue saine et sauve dans la vallée du Nil on a une certaine langue de bois quand même qui est pratiquée à un moment où les égyptiens d'ailleurs pratiquent très très bien cette fois-ci l'écriture les textes la narration biographique ou pseudo-biographique alors ce qui est intéressant c'est que dans ces équipes égyptiennes qui sont envoyées au Sinaï on voit apparaître à la fin de la XIIe dynastie autour de 1900 1850 avant Jésus-Christ l'implication dans ces équipes qui vont creuser les mines de turquoise d'un petit contingent de ce que les égyptiens appellent des asiatiques en fait il s'agit d'habitants de la région d'à côté du Negev de la région de Canaan et qui sont très probablement employés comme des auxiliaires par les égyptiens l'égyptien domine la région et on fournit à l'Egypte un petit contingent de main d'oeuvre qui les aide à exploiter ces mines et ils sont reconnaissables par leur nom parfois vous avez ici alors je suis désolé c'est la transcription hiéroglyphique le Ahamu Ibimu l'asiatique Ibimu l'Ahamu Rua l'asiatique Rua et puis sur les stèles on les voit également apparaître dans des postures particulières qu'on ne voit jamais pour les égyptiens ils sont représentés en train de chevaucher des ânes et ici vous avez à plusieurs reprises la représentation d'un petit personnage qui est identifié par une légende hiéroglyphique comme le frère du prince de Retenu Retenu désignant toute la zone qui se trouve à l'est du Sinai et il s'appelle Rebded et ce personnage est un personnage récurrent qui revient régulièrement dans la documentation alors ce qui est intéressant c'est que de façon concomitante à cette présence de cette communauté étrangère aux côtés des égyptiens et bien on voit se développer une écriture qu'on a appelée l'écriture proto-sinaïtique en quoi consiste-t-elle en fait en fait il s'agit d'une écriture qui est très largement encore aujourd'hui non déchiffrée mais le grand égyptologue Alan Herbert Gardiner avait réussi finalement à en donner les principes il s'agit d'un système d'écriture simplifiée mis au point par ces communautés étrangères qui voyaient les égyptiens commémorer tout ce qu'ils faisaient et qui étaient soucieux de laisser eux aussi une trace de leur partage qu'ont-ils fait ils ont pris des hiéroglyphes égyptiens dont ils voyaient finalement la représentation de quelque chose et ils ont utilisé en fait un système d'acrostiche en faisant correspondre une lettre à un signe et donc c'est le premier système d'alphabétique qui finalement à la différence de l'écriture hiéroglyphique relativement complexe est beaucoup plus accessible finalement peut-être je dirais je vais mettre un mot je dirais un peu anachronique mais populaire en tout cas plus facile à diffuser que l'écriture hiéroglyphique en tout cas moins destinée à des spécialistes alors comment ça fonctionne et bien c'est très simple par exemple ici vous avez le seul mot qu'on a pu déchiffrer pratiquement enfin l'un des seuls qui apparaît sur un petit sphinx qui est un sphinx bilingue qui a été retrouvé dans le temple d'Hator et en fait on a à la fois l'inscription aimé d'Hator maîtresse de la turquoise d'un côté et de l'autre côté en protocinaitique on a l'inscription parallèle qui est en fait la transcription en protocinaitique de la même formule qui se lirait aimé de la déesse Baralat qui veut dire littéralement la maîtresse en fait il s'agit sans doute de la transposition dans le monde sémitique de la déesse Hator alors le système est assez simple je reviens tout petit peu en arrière voici par exemple je ne vous donnerai qu'un ou deux exemples le signe que vous avez ici ici là représente une maison en langage sémitique la maison se dit Bait Bait et on va donc reprendre pour ce signe la valeur phonétique B vous avez dans d'autres cas je vais vous en donner encore un exemple peut-être plus clair pour nous ici vous avez le signe de l'eau que vous avez ici c'est en fait cette espèce de ligne ondulée qui est tirée également d'un signe hiéroglyphique qui se dirait Maya en écriture sémitique et qui devient le M d'ailleurs regardez il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour imaginer notre M actuel derrière cette version de l'écriture proto-sinaïtique et donc vous voyez comment finalement cette petite communauté d'étrangers autour de 1850 avant Jésus-Christ et bien a été capable de mettre au point un système alphabétique original et qui probablement est le système alphabétique dont dérive la plupart des systèmes alphabétiques qui sont aujourd'hui connus voilà je termine sur ce point là et je laisse tout de suite la parole à ma collègue mais on peut quand même applaudir Pierre Thalé pour cette première présentation passionnante bon effectivement je vous propose qu'on laisse les présentations se succéder mais vous gardez bien en tête les questions qu'elles évoquent nécessairement chez vous donc Clène Virenque qui va nous parler des merveilles d'archives qui sont concernées à la Bibliothèque nationale de France dans le cadre du thème qui nous intéresse ce soir merci donc en effet on va faire un saut dans le temps on va passer directement au 18ème siècle donc ça va être assez rude vous allez voir la relation ma présentation va faire écho à des écritures mentionnées par Pierre Thalé l'intérêt de revenir dans les collections de la Bibliothèque nationale c'est lié à l'histoire de cette institution cette bibliothèque qui a été tour à tour royale nationale impériale puis de nouveau royale au fil des siècles surtout entre le passage entre le 18ème et le 19ème siècle à conserver on l'oublie parfois les collections d'archéologie les plus importantes avant le développement l'agrandissement du musée du Louvre donc au moment de la révolution les collections sont donc conservées au sein de la bibliothèque ce qui était alors conservé dans ce qu'on appelait le cabinet du roi donc il faut imaginer des pièces de monnaie que les souverains successifs qui s'intéressaient aux antiquités avaient acquises ou qu'ils avaient reçues en cadeau ils avaient une sorte de cabinet de curiosité personnelle qu'ils partageaient avec certains savants certains amateurs éclairés et au moment de la révolution ces biens ont été conservés tel quel avec l'idée qu'ils soient rendus disponibles à la nation tout entière et ainsi en 1795 est créé ce qu'on considère comme le premier musée d'archéologie qui s'appelle le muséum des antiques et qui se trouve au sein de la bibliothèque qui est devenue nationale on est dans le quartier de Richelieu à Paris là où se trouve toujours la BNF Richelieu et vous avez ici une représentation un petit peu idéalisée de la bibliothèque mais dans une situation de risque très spécifique et qui est la grande crainte des bibliothécaires c'est les incendies donc voilà c'est des dispositions c'est éventuellement dans le cas d'un incendie qu'est-ce qui se passe donc vous voyez tous les petits personnages qui s'activent et qui jouent les pompiers avec les échelles et dans cette représentation en coupe de la bibliothèque on a une petite une petite pièce qui est consacrée au muséum où on identifie des statues romaines des vases grecs une sorte de tête d'Athéna et quelques ouvrages le Muséum des Antiques fait à ce moment-là partie d'un environnement est au cœur d'un échange ce n'est pas un musée qui est consacré aux beaux-arts c'est le Louvre à ce moment-là qui est vraiment consacré à ce type d'œuvre l'archéologie elle est disponible pour un plus large public à partir de ce moment-là en 1795 et elle se veut à la croisée de différents domaines intellectuels qui sont les imprimés les manuscrits qui sont conservés à la bibliothèque et aussi qui correspond au début de l'enseignement il y a des cours d'archéologie des cours publics d'archéologie qui vont être donnés par les spécialistes par les numismates les archéologues et on a ainsi dans un quartier de Paris une possibilité de suivre des cours de consulter des ouvrages et d'observer des objets réels de vrais objets sortis des fouilles en France ou à l'étranger un des objets dont j'ai cité un certain nombre d'objets les plus importants de cette période un objet qui avait été rapporté par un voyageur des 1786 donc un botaniste qui s'appelait André Michaud d'où le nom de cet objet qui s'appelle le caillou Michaud le caillou ne rend pas vraiment hommage à la beauté de ce document qui fait environ 45 cm de haut et qui a été trouvé près de Bagdad et ce botaniste doit faire don de ce document qui est le premier document avec une inscription cuniforme complète qui rejoint l'Europe ce caillou est ce qu'on appelle en acadien un kuduru K-U-D-U-2-R-U c'est un acte juridique qui est gravé avec au sommet tout en haut un registre avec des divinités et c'est un acte de donation c'est un homme un propriétaire terrien qui attribue un terrain à sa fille donc c'est une écriture cuniforme on ne savait pas à quelle langue ça correspondait donc 1786 le document est ramené en France puis donné quelques années plus tard à la bibliothèque et rapidement un des responsables du cabinet du cabinet des médailles va en faire une copie donc Aubin-Louis Millan mais qui ne comprend pas en fait il recopie il en fait un dessin le plus précis possible mais il ne sait pas ce qui est écrit il y a toujours cette idée on peut recopier un texte très fidèlement mais on travaille encore dessus on se pose encore des questions ça c'est souvent le cas dans les écritures où on n'a pas assez de types de documents variés de différentes époques de différents contextes aussi funéraires royales religieux et c'est à ce moment là il y avait encore assez peu de documents cuniformes qui avaient atteint la France le moment important dans cette course au déchiffrement du cuniforme est atteint en fait en 1857 il y a une compétition qui est un événement assez intéressant dans le milieu intellectuel européen on imagine que tous ces gens sont tous en concurrence mais parfois donc c'est la Royal Asiatic Society de Londres qui en 1857 lance un concours et dit voilà nous proposons aux meilleurs savants d'Europe de nous envoyer chacun leur traduction sous pli cacheté et donc ils ouvrent il y a une date très précise ils ouvrent les quatre plis cachetés donc trois anglais ont proposé des traductions et un français qui s'appelle Jules Hopère et il propose les traductions alors pardon je vais un petit peu trop vite c'est pas la traduction de ce coup de roux mais des propositions pour traduire un document qui est aussi en acadien écrit en cuniforme et ces quatre savants proposent une traduction assez similaire donc on estime que la naissance du déchiffrement de l'acadien est de 1857 et quelques années auparavant Jules Hopère avait travaillé sur ce fragment et il avait plus précisément travaillé sur un moulage on y reviendra sur les techniques comment aborder les sources comment obtenir des copies de textes donc le coup de roux ce caillou Michaud a participé aussi à ces progrès pour le déchiffrement de l'acadien il est actuellement visible dans le musée de la BNF peut-être certaines personnes ont eu l'occasion de venir à Paris récemment et ont vu que la BNF Richelieu a réouvert son musée un peu à l'image de ce qu'était le muséum des Antiques et donc au sein de la BNF Richelieu et bien sûr le caillou Michaud en est une pièce majeure un des personnages les plus importants qui a été garde du cabinet des médailles du roi et d'ailleurs aussi un cabinet au moment de la révolution qui est resté en poste grâce à des soutiens qu'il a eus c'est l'abbé Barthélémy l'abbé Barthélémy était féru d'antiquité il a fait acquérir plus de 35 000 monnaies grecques par le cabinet il a favorisé les dons et l'accroissement des collections au sein de la bibliothèque royale puis nationale et il est reconnu comme étant la personne qui a permis de déchiffrer le palmirénien dans cet ouvrage sur les réflexions sur l'alphabet et la langue et il était fasciné par énormément de langues orientales et était toujours en quête de documents bilingues il savait très bien que c'était une des meilleures manières de pouvoir avec une approche comparatiste d'identifier les signes un autre de ces faits d'armes c'est son approche du phénicien donc il est parvenu à identifier l'alphabet phénicien donc l'alphabet phénicien est issu précisément de l'alphabet proto-synalitique dont parlait Pierre Thalais et c'est l'ancêtre du grec et donc l'ancêtre du latin il s'est appuyé notamment sur la grande collection de monnaies phéniciennes conservées à la bibliothèque et vous avez ainsi est-ce qu'il y a de compte vous avez ici une inscription une monnaie bilingue donc ça c'est des cas de monnaies assez intéressantes parce que vous avez le texte grec en haut ici avec la date précisée là et du grec ici et là l'équivalent de la ville donc Thyrion tire la ville de Thyr en grec et la ville ici en phénicien donc il y avait une possibilité de comparaison ça fait partie les monnaies et d'autres documents qu'on verra par la suite des classiques et voilà c'était quelque chose qui était déjà présent à plusieurs centaines d'exemplaires au sein du cabinet donc ces déchiffures ils viennent ils sont souvent de milieux intellectuels érudits parisiens ils peuvent venir consulter les collections sur place comparer avec les imprimés qui sont disponibles à la bibliothèque avec les manuscrits donc il y a une variété de sources qui est très importante et qui les aide grandement dans leur travail donc il publie en 1764 dans une planche cette monnaie et c'est dans ce mémoire de l'Académie des inscriptions et de belles lettres qu'il propose une interprétation et un tableau avec la comparaison notre alphabet et l'alphabet phénicien un autre centre d'intérêt de l'abbé Marthélemy c'est l'égyptien il va tout au long de sa vie chercher à trouver des documents égyptiens bilingues et il n'y parviendra pas c'est un certain Jean-François Champollion qui va mieux s'en sortir là tout le pas décisif dans la réflexion sur l'égyptien hiéroglyphique et hiératique donc la forme cursive des hiéroglyphes que va avoir Barthélemy c'est de repérer que dans les textes égyptiens lorsqu'un nom est entouré d'une corde nouée à une extrémité donc ça c'est ce qu'on appelle un cartouche ça identifie et ça il le dit des noms propres des noms royaux donc ça c'est un des faits d'armes de l'abbé Barthélemy et il va aussi publier des bandelettes de momies comme celle que vous avez au premier plan qui elle était issue d'une autre grande collection la collection du comte de Kellus qui avait aussi donné ces objets à la bibliothèque nationale dans les méthodes des chiffreurs on le voit aussi tout le monde n'a pas accès aux documents au même moment entre le moment de leur découverte leur moment ils sont publiés dans des journaux reproduits dans des planches penser que ça coûte aussi assez cher encore de publier des gravures de très bonne qualité dans des ouvrages diffusés à un plus large public et à la bibliothèque nationale on conserve ainsi deux types de documents deux types de reproduction de la pierre de Rosette trouvés en 1799 une des techniques c'est l'estampage ou l'ancrage donc ça ça fait partie des quelques exemplaires d'ancrage faits directement sur la pierre de Rosette et celle-ci on l'avait présentée dans l'exposition l'aventure Champollion parce qu'elle est de bonne qualité déjà et en bas à gauche vous avez une annotation manuscrite dont je vous ai reproduit le texte qui donne la date précise équivalent au 24 janvier 1800 on parle bien en calendrier révolutionnaire donc imaginez que la surface de la pierre a été recouverte d'encre les parties en creux du texte n'ont pas été remplies d'encre mais sont restées blancs on place une pièce une large feuille de papier dessus et on obtient ainsi une version inversée de la pierre c'est ce type de document qui va être transmis aux savants en France tandis que la pierre était restée en Égypte et c'est ce type de document Karine Madrigal en reparlera que Champollion cherche tout au long de ses premiers pas pour le déchiffrement à obtenir c'est une bonne copie de la pierre de Rosette une autre technique qui parfois peut être issue d'un estampage c'est les moulages ça il y en a assez peu en France je crois qu'il y en a dans certains musées liées à Champollion il y a un fragment à Montpellier ça c'est un autre moulage donc en plâtre ça pèse une quarantaine de kilos c'est beaucoup plus léger que la vraie pierre de Rosette qui pèse 700 kilos et c'est beaucoup plus facile à emprunter pour une exposition c'est pour ça qu'on l'avait exposé et ça c'est sans doute un moulage qui a été fait sur la pierre de Rosette directement pour revenir sur ces échanges entre intellectuels et cette course au déchiffrement les anglais une fois que la pierre a été ramenée en Angleterre n'ont pas empêché les savants français notamment de venir faire des copies on sait que Jomar le grand directeur de la description d'Egypte est revenu et allé en Angleterre pour préciser les copies pour les planches de la description mais les anglais ont aussi envoyé des copies auprès de différents savants dans des capitales européennes donc là il y a vraiment une idée d'échange pour les sources qui sont utilisées je vous encourage aussi à retourner lire la lettre à d'acier donc cet opuscule ce petit mémoire ça fait quand même une quarantaine de pages c'est beaucoup plus qu'une lettre et dans cette lettre à d'acier vous verrez que Champollion ne s'est pas contenté d'utiliser la pierre de Rosette on fait très facilement et c'est normal le lien entre cette pierre on ne peut pas être sûr qu'il l'ait vue mais entre ce document et ses recherches et cette lettre à d'acier mais dans cette lettre à d'acier il va détailler les autres documents qu'il a utilisés et on sait qu'il a consulté des documents de la bibliothèque nationale puis impériale qu'il a fréquentés Champollion est allé à Paris entre 1807 et 1809 en tant qu'étudiant et ensuite plus tard dans sa carrière et il a approché les collections de la bibliothèque observé des statuts des statuettes en bronze qui étaient conservées au cabinet des médailles et il s'est intéressé aussi à des papyrus et là il a pu effectuer un pass supplémentaire dans le déchiffrement chose qui avait manqué à la paix Barthelomie c'est accéder à des documents bilingues et le papyrus casati qu'il cite dans la lettre à d'acier en est un bon exemple avec en haut à droite une grande inscription qui est en démotique et en dessous une correspondance en écriture grecque donc ces papyrus bilingues sont tout aussi importants que la pierre de Rosette c'est des documents qu'il pouvait avoir régulièrement sous les yeux c'est aussi des documents qu'il a pu recopier on a retrouvé des facs similés qu'il avait dessinés donc il pouvait aussi s'approprier ainsi beaucoup plus facilement des graphies des cursives qu'il pouvait observer à Paris donc cette lettre à d'acier montre que la pierre de Rosette n'était pas le document unique qu'il a utilisé aussi des textes provenant d'Obelisque des textes provenant aussi d'Endera et que dans les sources qui l'ont été qui l'ont été importante on a donc des documents qui se trouvaient à la bibliothèque et voilà pour terminer l'importance de la bibliothèque pour le développement du déchiffrement c'est effectivement une grosse partie qu'on en grande partie on le lit à l'histoire des hiéroglyphes et en 1833 un an après sa mort la majorité des archives scientifiques de Champollion ont été donnés à la bibliothèque nationale c'est là-dessus qu'on s'était appuyé pour l'exposition l'aventure Champollion et on souhaitait aussi par cette exposition replacer la bibliothèque en parallèle du Louvre avant le Louvre et avant la création de la chair du département des antiquités égyptiennes en 1826 le coeur du système et le coeur des collections archéologiques était à ce moment-là dans le quartier de Richelieu où il reste une partie donc je vous encourage lors de votre prochain passage à Paris d'aller visiter les objets qui restent encore conservés du fameux cailloux michaux jusqu'à des papiers russes et d'autres très beaux objets voilà j'ai fait ma publicité en même temps merci merci beaucoup Hélène Virenc pour ce partage de documents eux aussi vraiment passionnant donc on passe à la troisième et dernière présentation avant la discussion et les échanges donc Karine Madrigal qui va nous faire revivre cette véritable révolution qui a été le déchiffrement de l'écriture hiéroglyphique par Champollion même si évidemment comme on a commencé à le comprendre c'est pas le seul déchiffrement d'une langue d'une écriture ancienne et disparue mais on en reviendra au moment des échanges merci beaucoup bonjour à tous donc oui moi je vais m'attarder surtout au déchiffrement par Champollion alors en 1822 en septembre 1822 Jean-François Champollion tient son affaire c'est à dire qu'il a compris comment fonctionne le système hiéroglyphique des anciens égyptiens et il présente donc le 27 septembre très exactement 1822 dans la belle salle de l'institut en séance de l'académie des inscriptions et belles lettres à Paris sa fameuse lettre à monsieur Dacier c'est à dire ce document dont Hélène a parlé il y a un instant qui présente et qui donne la méthode par laquelle Jean-François Champollion propose de déchiffrer l'écriture des anciens égyptiens en tout cas explique ce qu'il a compris de cette de cette écriture ce qu'il faut bien comprendre c'est que et je vais appuyer un petit peu ce que Hélène a commencé à vous dire c'est que cette aventure du déchiffrement des hiéroglyphes elle n'est pas que le fait d'un seul homme et d'un seul objet ce n'est pas le savant Jean-François Champollion avec sa copie de la pierre de rosette à son bureau qui va avoir l'illumination à un certain moment je caricature mais volontairement et va comprendre comment fonctionne le système non c'est tout un environnement intellectuel propice dans lequel il va graviter qui va lui permettre aussi de comprendre ce système c'est aussi un environnement familial avec un frère aîné dont vous avez le portrait ici qui a 12 ans de plus que lui donc Jacques-Joseph qui va aussi le soutenir et qui va être aussi un des éléments fondamentaux de cette quête du savoir alors Jean-François Champollion il s'intéresse très rapidement aux langues orientales assez rapidement à l'Egypte grâce ou à cause je ne sais pas comment il faut l'interpréter de son frère aîné n'oublions pas que Jacques-Joseph voulait participer à l'expédition d'Egypte de Bonaparte donc on avait déjà un pied dans l'Egypte à ce moment là et donc lorsque Jean-François Champollion donc 12 ans d'écart avec son frère lorsqu'il vient le rejoindre à Grenoble il s'installe dans un environnement il s'installe chez son frère qui est un héléniste qui est un archéologue qui s'est fait une bibliothèque privée et donc il s'installe chez son frère et il s'installe déjà dans un environnement livresque propice et on sait que dans ce fond il y avait des ouvrages d'auteurs classiques latins, grecs mais aussi des auteurs des orientalistes et donc très rapidement il va puiser dans le fond dans le fond de bibliothèque privée de son frère lorsqu'il sera interne au lycée impérial de Grenoble entre 1804 et 1807 lycée qu'il va appeler sa prison puisqu'il déteste ses années lycée pour passer le temps et supporter cet internat et bien le soir à la lueur d'une bougie il étudie ses langues ses passions favorites les langues orientales et pour assouvir cette passion il fait passer des petits billets des petits mots alors pas des mots doux mais des petits billets à son frère et en voici l'un d'eux où il lui demande donc il a quoi 14 ans, 15 ans de lui faire passer un dictionnaire hébreu la bibliothèque arabi Nika sa grammaire les ruines hébraïques etc. parce que il commence à compiler et il faut étancher sa soif de connaissances et simplement petit clin d'oeil regardez à côté il y a marqué PS je n'ai plus de boucle pour les culottes donc le côté pratique est quand même ben oui est quand même là sur les conseils de son frère qui lui dit qu'il doit tout lire ce qui a été fait avant lui tout ce qui concerne de près ou de loin de l'Egypte donc il faut qu'il lise tout avec un très bon conseil qui est de toujours recourir aux originaux donc Jean-François Champollion suit ce conseil je vous ai mis quelques j'en ai mis trois parmi les centaines d'ouvrages qu'il a pu lire et il répond à son frère qu'effectivement il lit tout ce qui a été fait tout ce qui a été dit sur l'Egypte antique tout ce qui est bon et mauvais et il dit qu'il sépare le bon du mauvais et qu'au final il ne reste pas grand chose qu'il y a beaucoup de mauvais et pas beaucoup de bons en 1807 grâce au préfet Fourrier qui était le préfet de l'Isère à partir de 1802 et Fourrier qui est un mathématicien mais qui est surtout un ancien membre de la commission des sciences et des arts de Bonaparte donc un ancien de l'expédition d'Egypte Jacques-Joseph obtient pour son frère donc une place d'élève orientaliste c'est ce que vous avez sur le cachet de l'enveloppe donc une place d'élève orientaliste à Paris et donc le voilà parti à la fin de l'été 1817 à Paris et vous avez ici son emploi du temps qui est extrêmement chargé il a un emploi du temps sa journée est coupé entre des cours au collège de France à l'école spéciale des langues orientales il suit des cours d'hébreu de syriac de caldéen voilà et il aurait bien pu suivre des cours de Turcs mais comme ça le faisait trop courir et bien voilà il n'a pas pu mais bon il y avait déjà un emploi du temps très chargé je voulais vous montrer aussi donc vous voyez qu'il commence à compiler un certain nombre d'informations et aussi vous montrer qu'il ne part pas de rien avant Champollion à son époque mais même avant d'autres savants se sont intéressés aux écritures et je mets ça au pluriel puisqu'il y en avait plusieurs plusieurs écritures retranscrivant une seule et même langue il y avait plusieurs écritures en Égypte antique et donc plusieurs savants se sont intéressés à ces écritures et grâce à eux on a réussi à avoir un certain nombre d'éléments sur lesquels Champollion s'est appuyé grâce aux auteurs classiques antiques grecs latins on savait que les égyptiens utilisaient plusieurs sortes de sortes d'écritures en même temps grâce à Nicolas Fabry de Péresque et repris par la suite par Athanas Kircher on savait et ça vous le retiendrez pour la suite que la dernière évolution de la langue et même de l'écriture des anciens égyptiens était le copte d'autres éléments que je vous ai listés et pour rebondir sur ce qu'a dit Hélène par rapport à l'abbé Barthélémy donc des chiffreurs du palmier et du phénicien et bien il avait mis en évidence que dans les ovales donc les fameux cartouches il y avait des noms propres donc des noms de noms de rois et on a tendance un petit peu à l'oublier parce qu'on met en avant Champollion et on évite de mettre en avant ce qu'a mené son concurrent je mets entre guillemets anglais Thomas Young on dit souvent que c'est Champollion qui a repéré le nom de Ptolémée sur la pierre de Rosette et c'est faux en fait c'est Thomas Young il a repris ces informations il les a vérifiées mais le premier c'est Thomas Young rendons à César ce qui est à César donc je vous l'ai dit il y a l'importance du copte donc il sait que le copte est la dernière évolution de la langue et de l'écriture des anciens égyptiens enfin surtout de la langue c'est ce qui va être important à Grenoble lors d'une soirée chez le préfet Fourier il va faire la rencontre d'un personnage important qui est ici vous avez reconnu le tableau qui est le sacre de Napoléon et le personnage avec sa capuce rouge est un moine melkite qui est revenu avec l'expédition de Bonaparte et donc il s'appelle dont Raphaël de Monachis Champollion enfin les Champollion vont le rencontrer à Grenoble chez Fourier et Raphaël de Monachis va expliquer à Champollion et je pense qu'il va finir de le convaincre que s'il veut pouvoir comprendre et déchiffrer l'écriture des anciens égyptiens il faut qu'il apprenne le copte et donc il va suivre ses recommandations et lorsqu'il sera à Paris Jean-François Champollion va se rendre à l'église Saint-Roch ça tombe bien elle était à deux pas de la pension où il logeait et à Saint-Roch il y avait le vicaire Schiff-Tichy qui donnait la messe en copte et donc il va suivre ses messes en copte parce que le copte depuis le XVIIe siècle c'est une langue morte elle n'est utilisée que dans le domaine liturgique donc le seul moyen de pouvoir entendre comme il le dit la langue de ses chers ses ostrises Ramsès Aménophis et de se mettre les hiéroglyphes dans les oreilles et bien c'était de suivre ses messes et donc comme il est à Paris et que son frère est à Grenoble ils s'écrivent et donc il écrit à son frère qu'il se livre au copte qu'il parle copte tout seul qu'il tradoue tout ce qui lui passe par la tête en copte il fait du copte du copte du copte matin, midi et soir il dort copte il mange copte il se met vraiment la langue des anciens égyptiens dans les oreilles je vous l'ai dit donc il compile il lit tout ce qui a pu être dit écrit sur les anciens égyptiens il apprend de nombreuses langues orientales il en maîtrise à peu près une quinzaine au final il suit donc il apprend le copte et je vous l'ai dit je le disais aussi l'importance de son frère aîné c'est à dire que va se mettre en place assez rapidement une méthodologie de travail à deux donc on a vraiment des échanges intellectuels entre les deux frères le grand frère n'est pas que là pour financer son cadet il le fait le déchiffrement c'est fait sur des financements privés ne l'oubliez pas familiaux donc il est là pour le financer il est là pour le gendarmer pour le remettre dans le droit chemin etc mais il y a vraiment un échange intellectuel entre les deux et je trouve que ce passage de lettres qui date de mai 1809 donc c'est quand même assez tôt où Jacques Joseph explique à son frère comment il voit comment il peut essayer d'analyser les inscriptions de la pierre de Rosette parce qu'encore une fois si Jean-François Champollion a travaillé sur la pierre de Rosette c'est grâce à Jacques Joseph qui était héléniste et qui a travaillé sur le texte grec et donc qui a mis ce document sous le nez de son frère en lui disant peut-être que toi tu pourrais réussir à traduire donc vous voyez il lui explique bien qu'il faut passer donc du texte grec qu'on sait traduire essayer de le traduire en copte de passer par la partie cursive c'est à dire la partie du milieu le texte grec est en bas au milieu c'est du démotique c'est à dire une écriture cursive simplifiée qu'utilisaient les égyptiens c'est des hiéroglyphes simplifiés si vous voulez et en haut le troisième texte ce sont des hiéroglyphes trois écritures de langue de l'égyptien et du grec et en fait c'est un seul et même texte mais en trois écritures différentes c'est tout l'intérêt bien évidemment on sait ce que ça veut dire à peu près puisqu'on est capable de lire le texte en grec donc ce que Jacques-Joseph je reviens en arrière dit à son frère c'est bon on sait traduire le grec est-ce que du grec avec le copte parce que le copte en fait c'est quoi c'est une base de grec c'est l'écriture grec à laquelle on a rajouté quelques signes je sais jamais 6, 7 7 je sais jamais quelques signes démotiques et le démotique il est où il est là parce que c'était des signes des sons que les égyptiens prononçaient mais que les grecs ne prononçaient pas ne connaissaient pas je vous donne un exemple parce que voilà comme ça on comprend tout à fait moi qui suis d'origine espagnole mes grands-mères ne savent pas dire U mes grands-parents ont toujours dit U le U en espagnol on ne connaissait pas voilà parce qu'on l'a jamais entendu étant petit là c'est pareil les grecs les égyptiens employaient des sons que les grecs ne connaissaient pas donc le copte c'est une base de grec avec ajout de signes égyptiens donc en partant du grec le copte le démotique et bien on va peut-être réussir à un moment à arriver à trouver quelques hiéroglyphes et ça c'est la méthode que lui donne son grand frère qui est tout à fait tout à fait logique et tout à fait plausible donc comme il lui dit la pierre de rosette est peut-être un des éléments qui pourrait permettre de déchiffrer et bien Jean-François Champollion s'y attelle le problème c'est que la pierre de rosette elle est en Angleterre au British Museum Jean-François Champollion ne l'a jamais vue avant 1822 peut-être après mais là on n'en a aucune preuve à l'heure actuelle donc il a travaillé sur quoi ? sur des copies et donc Hélène vous a montré celle-ci il en existe une autre qui est au musée de VIF donc au musée Champollion à côté de Grenoble et donc ça aussi ça va être le rôle de Jacques Joseph d'essayer d'activer tout son réseau savant il avait 1500 correspondants et donc dans tout ce réseau savant il y avait forcément quelqu'un qui avait ou qui connaissait quelqu'un qui connaissait qui avait une copie de n'importe quelle manière une copie de la pierre de Rosette et on sait par exemple que dans les contacts il y en a un qui essaye de récupérer une copie de la pierre de Rosette que l'abbé de Tercent est allé faire au British Museum est allé faire en Angleterre et donc il essaye de récupérer cette copie et il va y arriver d'ailleurs faire une copie de la copie pour la passer à Jean-François à Jean-François Champollion donc cela aussi est possible parce qu'il faut replacer aussi notre duo Champollion dans leur contexte politique certes mais aussi dans le contexte intellectuel savant du début du 19ème siècle qui est un contexte très propice très favorable aux sciences et si vous transposez Jean-François Champollion avec tout son génie dans une autre période pas du tout propice aux sciences il n'est pas dit qu'il aurait réussi à déchiffrer parce que ce milieu intellectuel qui est héritier des Lumières est aussi dans cette perspective de partage de diffusion et donc vous avez tout un milieu savant qui croit aux capacités de Jean-François Champollion à déchiffrer et donc ils vont lui fournir les éléments nécessaires au déchiffrement je n'en citerai qu'un pour me faire de la pub aussi c'est François Arthaud qui était le directeur du musée des beaux-arts de Lyon dont on a une grosse correspondance plus de 100 lettres avec les frères Champollion et François Arthaud au travers des lettres on le voit il va en fait envoyer il va fournir des inscriptions de la matière à Jean-François Champollion et on sait que lorsque Champollion va passer à Lyon il va faire des relevés parce qu'on les a à la BNF donc c'est ce que vous avez à droite et donc ce sont des relevés de cercueils par exemple qui sont au musée des beaux-arts de Lyon ou au musée des confluences de Lyon ça c'est une autre histoire donc voilà vous avez aussi des personnes comme Arthaud qui vont lui fournir de la matière des moulages d'objets d'inscriptions des relevés d'objets tout cela pour qu'il puisse cumuler cumuler comme l'a dit Hélène il ne va pas faire que récupérer des informations dans des ouvrages il va aussi consulter des papyrus tout ce qui lui passe sous la main il compile parce qu'à un moment peut-être ça l'aidera à comprendre voilà ça c'est il y a bien sûr un milieu favorable il y a des détracteurs aussi bien évidemment et je pense qu'avec ce bicentenaire depuis le temps à chaque fois que j'en parle je pense que Sylvestre de Sassy je l'ai rhabillé pour les dix hivers à venir le pauvre il a les oreilles qui sifflent depuis des mois et des mois Sylvestre de Sassy était professeur de langues orientales donc professeur de Jean-François Champollion il s'est essayé au hiéroglyphe il n'y est pas arrivé bien évidemment et il écrit en mars 1810 à Jacques-Joseph donc au grand frère du déchiffreur qu'il a un très grand souvenir de son petit frère qui était un très bon élève mais que cette idée d'aller déchiffrer les hiéroglyphes bon allez il fallait que ce soit une lubie qui s'amuse un petit peu puis après qui passe à quelque chose d'un peu plus sérieux parce qu'il estimait que de toute façon il n'y arriverait pas alors il y a certainement un peu de jalousie le grand professeur n'y étant pas arrivé ne voyait pas pourquoi le jeune élève y arriverait et à sa décharge Jean-François Champollion au départ explore tout un tas de pistes certaines étaient bonnes d'autres étaient mauvaises mais il explore tout et c'est vrai qu'on avait vraiment l'impression mais c'est qu'une impression parce qu'on n'a pas le même cerveau que lui qu'il partait dans tous les sens et s'il a présenté toutes ces pistes à son professeur on peut comprendre qu'il se soit dit oula mais il n'y arrivera jamais c'est du grand n'importe quoi et comme il n'y croyait pas du tout Sylvestre de Sassy fournissait des informations non pas à son élève mais à qui ? à son concurrent anglais à Thomas Young voilà et voici ce qu'il dit à Young en 1815 si j'ai un conseil à vous donner c'est de ne pas trop communiquer vos découvertes à monsieur Champollion il se pourrait faire qu'il prétendit ensuite à la priorité il cherche en plusieurs endroits son ouvrage à faire croire qu'il a découvert beaucoup de mots de l'inscription de Rosette j'ai bien peur que ce ne soit là que du charlatanisme j'ajoute même que j'ai de fortes raisons de le penser voilà donc lui a un peu envenimé aussi la situation parce que ce déchiffrement des hiéroglyphes c'est il n'y a pas que un français et un anglais qui sont en concurrence mais c'est une bonne concurrence puisque en Europe d'autres savants s'y attellent et donc ça va permettre aussi de faire avancer la recherche puisque Thomas Jung avait aussi trouvé quelques éléments donc voilà la rivalité était surtout intellectuelle elle était un peu plus personnelle intra-française je ne rentrerai pas là-dedans pourquoi Champollion lui y est arrivé et pas les autres alors Hélène a parlé de l'abbé Barthélémy qui est le grand déchiffreur du palmier rénien du phénicien tous les savants étaient engouffrés dans cette méthodologie Barthélémy et Jean-François Champollion le premier pour essayer de comprendre comment les hiéroglyphes fonctionnaient Champollion a étudié un certain nombre de langues mais également des écritures et vous avez ici un panneau qui avait été fait lors de l'exposition de la BNF montrant les écritures que Jean-François Champollion maîtrisait plus ou moins et vous pouvez remarquer qu'il y a je ne le trouvais pas il est là le chinois alors il s'est intéressé aux chinois tout simplement parce que à l'époque dans le monde savon il y avait une idée qui circulait que la Chine avait été une colonie égyptienne que les égyptiens avaient colonisé les chinois que les idéogrammes chinois dérivaient des hiéroglyphes égyptiens donc fatalement il ne pouvait que s'y intéresser même si très vite il s'est rendu compte que ça n'avait strictement rien à voir mais quand même en étudiant les idéogrammes chinois ça lui a donné deux trois pistes pour aller étudier les hiéroglyphes égyptiens pour comprendre et s'éloigner en fait de la doctrine de l'abbé Barthélémy et des savants sur la pierre de Rosette je vais le faire de façon très simplifiée sur la pierre de Rosette sur les conseils de son frère en reprenant des éléments de Jung donc Jean-François Champollion identifie donc dans le texte grec et dans le texte hiéroglyphique le nom de Ptolémée Ptolémée qui est un roi égyptien mais de souche grecque donc un roi étranger et les noms étrangers étaient écrits phonétiquement parce qu'en égyptien ça ne veut rien dire donc on le retranscrit phonétiquement donc en fait vous avez un signe hiéroglyphique pour un son grosso modo pour une lettre donc c'est ce qu'il va faire avec Ptolémée et puis il se dit je vais essayer avec d'autres noms par exemple Cléopâtre et il va reprendre donc les lettres qu'il avait trouvées chez Ptolémée et il va combler il va combler les trous il voit que ça fonctionne donc il va l'utiliser sur tout un tas de noms étrangers grecs, romains et il va se faire une sorte d'alphabet c'est à dire il va se faire une liste des signes, sons cette méthode pour les noms étrangers il a essayé il a essayé de l'appliquer sur les noms de souches égyptiennes et ça ne marchait pas ce qui veut dire que les égyptiens n'utilisaient pas que des signes sons mais d'autres éléments et c'est ce qui va mettre en évidence sur les cartouches de Ramsès et de Thoutmosis et en fait s'il va réussir à comprendre comment ça fonctionne c'est encore grâce au copte qui va l'y aider et malheureusement je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails et surtout si quand même il faut le dire ce qui circulait dans le monde savant c'est que les égyptiens et c'est ce qu'il va montrer avec les cartouches c'est que les égyptiens ont pensé qu'ils avaient utilisé des signes des idéogrammes pendant toute l'histoire égyptienne et qu'au moment où les grecs et les romains les étrangers sont en égypte ils basculent et ils utilisent des signes sons et en fait ce que va montrer Champollion il va le dire très rapidement en 1822 lors de la lettre à Dacier mais il va le mettre bien plus en évidence deux ans après dans le précis hiéroglyphique c'est qu'en fait les égyptiens utilisaient et ça on le sait depuis le début de l'histoire et des signes idéographiques et des signes phonétiques il ne s'est pas trop mouillé en 1822 dans la lettre à Dacier il est beaucoup plus précis pardon dans le précis hiéroglyphique deux ans après tout simplement parce qu'il avait besoin de nouveaux documents qu'il va réussir à voir en Italie pendant son voyage donc ça va lui permettre de vérifier sa méthode et la date j'ai envie de dire à retenir pour dire là il est sûr que ça marche c'est janvier 1829 quand il est en égypte il peut tester sa méthode directement sur les monuments égyptiens antiques et il écrit à monsieur Dacier que ça marche que l'alphabet est bon voilà je termine donc simplement pour vous dire je galope je galope que voilà ce que je voulais vous montrer rapidement c'est que l'aventure du déchiffrement ce n'est pas que Champollion c'est tout un environnement des personnes un environnement propice qui ont fait que j'enlève pas son génie loin de là mais qui ont fait qu'il a pu réussir à déchiffrer et bien évidemment le génie était là mais rien n'aurait pu se faire et comme il l'a dit lui-même je te dois tout donc il doit aussi une grande partie à son grand frère Jacques-Joseph et je vous dis un grand merci pour votre attention merci merci beaucoup Karine Madrigal merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501